Eh bien, bonjour à tous et à tous, c'est Anthony Clanger de la chaîne Hacking SEO et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo. Je suis très heureux de vous retrouver tout simplement puisqu'on vient de sortir du Black Friday et on rentre dans la Cyber Week, c'est-à-dire la semaine où on a encore des grosses grosses offres sur notre partenaire officiel Hostinger. Donc, n'hésitez pas. Alors, l'intitulé de cette vidéo, c'est « Comment utiliser ChatGPT pour créer son site web de marque ? » Et tout commence évidemment sur l'hébergement puisqu'il va vous falloir un hébergement lorsque vous voulez créer un site web. Hostinger propose trois types d'hébergement. L'hébergement premium, l'hébergement business et l'hébergement cloud startup. Actuellement, l'hébergement premium business et cloud startup sont en Cyber Week, on va dire, en termes d'offres et vous avez de très grosses réductions, ce que je vous montrerai juste après. Pour bien choisir votre hébergement, il faut savoir les situer. L'hébergement premium, c'est tout simplement l'hébergement qui est utilisé par la majorité d'entre nous pour créer des sites web standards avec des performances dites standards ici, mais on va dire que c'est déjà du plus-plus comparé à d'autres services d'hébergement. Vous avez 100 sites web disponibles, c'est-à-dire qu'avec un seul hébergement, vous pouvez créer 100 sites web. Vous avez juste à ajouter les noms de domaines à chaque fois. Vous avez un SSL gratuit limité et un email gratuit. Et un domaine gratuit, ça c'est très important, notamment puisqu'on sait qu'un domaine gratuit, ça vaut environ 10 euros. Donc, vous voyez qu'ici, il est encore une fois offert et ça vous fait des économies. Puisqu'en plus, là-dessus, vous allez voir après que ça peut être très utile d'avoir ça. Ensuite, dans la partie business, là, vous avez notamment des performances plus élevées. On nous dit ici jusqu'à 5 fois par rapport au premium. Donc là, on va vraiment toucher les personnes qui ont besoin de grosses performances sur leur site web, notamment lorsqu'il y a beaucoup de trafic. Vous avez également 100 sites web disponibles, mais cette fois-ci, vous avez 200 gigas de stockage NVMe, c'est-à-dire du stockage rapide avec de la lecture et de l'écriture rapide. Vous avez grosso modo la même chose que sur le premium ou un peu mieux. Donc moi, je vous conseille pour commencer de prendre premium. Et si jamais vous voyez que votre business commence à prendre et que vous avez de l'audience, passez tout de suite sur le business. Et enfin, si vous êtes une grosse entreprise ou si vous avez déjà comme vocation, on va dire, de toucher un maximum de monde, n'hésitez pas à prendre le cloud startup où là, vous allez pouvoir faire beaucoup plus de choses et vous allez être limité à 300 sites web cette fois-ci avec une performance maximale, on nous dit ici jusqu'à x10. Et j'allais dire qu'ici, l'un des trucs les plus importants, c'est le support prioritaire, c'est-à-dire que là, vous aurez une assistance H24, 7 jours sur 7, n'importe quand, tout de suite. Si vous êtes en premium ou en business, vous aurez également une assistance très rapide. On ne sera pas en instantané, mais on sera à 5 minutes de délai à peu près, soit rien du tout comparé à d'autres hébergeurs dont on taira le nom évidemment. Je vais choisir l'hébergement premium pour le site web. Ici, on va voir qu'on a des offres actuelles pour la cyberweek. Donc, vous voyez qu'il ne reste plus beaucoup de temps, donc n'hésitez pas. Le lien est dans la description et le code promo que je vais vous présenter juste après également. Vous avez plusieurs choix de possibilités, on va dire, avec la périodicité. Soit vous prenez sur un mois, ce que je déconseille fortement en général, puisque c'est cher et pour pas grand-chose. Soit vous prenez un minimum sur 12 mois. Plus vous allez prendre, plus vous allez économiser. Vous voyez qu'ici, sur 48 mois, on a deux mois gratuits, plus 528 euros d'économie. Donc, on va dire que c'est très rentable. Par exemple, sur 4 ans, TTC, ça va vous coûter moins de 100 euros. Un hébergement plus un nom de domaine, ça vous fait environ 25 euros par mois, enfin par an, pardon, d'hébergement, ce qui n'est rien du tout, notamment lorsqu'on va voir, lorsque vous voyez la concurrence. Par exemple, moi, je vais partir sur 12 mois. Un an, c'est souvent bien pour voir en fait si ça correspond à ce qu'on veut ou pas. Vous créez un compte et vous choisissez du coup la méthode de paiement. Ici, vous voyez que TTC, on est à moins de 30 euros. Donc, nom de domaine plus hébergement inclus. Et vous pouvez encore chercher une petite promo en plus avec le code HackingSEO. Vous appliquez le code et là, on passe à 26,89 sur un an. Donc, ce n'est vraiment pas négligeable. Sachant que si vous enlevez le nom de domaine, évidemment, vous voyez qu'on arrive quand même à 26,89 nom de domaine plus hébergement. Donc, c'est très utile. Je vous conseille fortement Hostinger, pas que parce que ce sont les partenaires officiels de la vidéo, mais également parce que nous, on utilise avec Camille très souvent leur service. Moi, j'ai tous mes sites chez Hostinger. Donc, je peux vous assurer de la qualité du service, que ce soit en performance, comme en SAV. Voilà, maintenant qu'on en a fini avec le choix d'hébergement, on va passer directement au vide du sujet avec ChatGPT. Alors, ChatGPT, on a déjà fait plusieurs vidéos sur la chaîne, mais à chaque fois, on va dire qu'on regardait plusieurs choses dans le détail. Aujourd'hui, ce que je veux vous apprendre à faire, c'est utiliser ChatGPT pour toute la démarche de création de sites web. Alors, on va imaginer qu'on ait un site de prêt-à-porter. On est un site, pardon, de prêt-à-porter. C'est ce qu'on cherche à faire, de vendre, par exemple, une marque de t-shirt. Peu importe. Ça peut être n'importe quoi. Vous allez voir que le process fonctionne de la même manière. Avant de passer au 4, je vous conseille de prendre le 3.5 qui est plus rapide pour l'instant et qui va générer quand même plus d'idées à la seconde. On va dire que ça va être plus rapide. En général, pour ce que vous allez demander au départ, c'est plus utile que le 4. On va ensuite switcher sur le 4. Je vous montrerai après pourquoi. Ici, ce qu'on va faire, c'est tout simplement lui expliquer qui on est, qu'est-ce qu'on veut. Donc, par exemple, je suis entrepreneur et je souhaite créer un site e-commerce sur lequel je souhaite vendre des t-shirts personnalisés, par exemple. Non, des t-shirts, on va dire, allez, peu importe, des t-shirts pour enfants. Je souhaite que tu m'aides à trouver un nom pour ma marque. Et là, vous allez pouvoir spécifier des choses spécifiques à ce que vous voulez. Par exemple, si vous êtes une marque éco-responsable, vous pouvez lui dire, voici quelques indications qui pourront t'aider par rapport à notre choix de placement, de positionnement plutôt, on va dire. Donc là, évidemment, suivant ce que vous allez lui écrire, il va comprendre les choses différemment. Donc là, maintenant, on va lui spécifier que du coup, on est éco-responsable, petit prix et pour tous, tout simplement. Je fais entrer et là, vu que c'est le 3.5, ça va aller très, très vite. Et là, vous voyez qu'il va me sortir plusieurs possibilités. Et l'avantage, c'est qu'à chaque fois qu'il sort une possibilité, il va nous donner une explication. Par exemple, Eco-Kids Tease, ce nom met en avant l'aspect éco-responsable tout en soulignant le public cible, les enfants. On peut un peu regarder tout ce qui se fait. Kido Coton, un nom qui met en avant la qualité du coton utilisé tout en restant adapté aux enfants. Donc ça, évidemment, ça va dépendre suivant ce que vous faites. Vous avez ensuite Little Leaf Tease, évoque la nature et la durabilité, ce qui peut attirer les parents soucieux de l'environnement. Donc en plus, il vous donne des axes, on va dire, de branding. Family Green Threads, un nom qui insiste sur l'accessibilité, l'éco-responsabilité, etc. Moi, Eco-Kids Tease, j'aime bien. Sauf qu'en fait, j'aime bien, mais j'ai l'impression que c'est un peu trop long. Donc, je vais lui dire à partir de trouve-moi un nom plus court, tout simplement. Et là, normalement, il devrait me trouver des noms plus courts. Et voilà, là, je vais déjà trouver des choses plus intéressantes. Donc là, évidemment, Kido Eco, par exemple, peut être très intéressant. Et Communities ou des choses comme ça, moi, je vais choisir Kido Eco parce que ça a l'air pas mal. Donc maintenant, deuxième phase, une fois qu'on a trouvé notre nom, ça va être de générer un slogan pour notre marque. Donc, on va lui dire, j'ai choisi Kido Eco, génère-moi un slogan, plusieurs slogans, tout simplement. On n'a pas besoin de spécifier, plus en général, ça suffit. Des vêtements verts pour les petits, des t-shirts éco-frénis pour nos futurs héros, ça, c'est vraiment pas mal. Habillez vos enfants en préservant la planète, c'est très bien aussi. La mode des petits, la planète est mieux avec Kido Eco. Vous voyez qu'en plus, ils cherchent à faire plusieurs tons différents. Donc là, vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. Donc là, par exemple, vous pouvez choisir de garder, par exemple, la première des vêtements, enfin, la deuxième plutôt, des t-shirts éco-frénis pour nos futurs héros. Voilà, la deuxième chose maintenant qu'on a ça, ça va être de générer une histoire. Puisque tout simplement, maintenant qu'on sait qu'on a notre nom, alors mon nom, le nom de ma marque plutôt, est Kido Eco et mon slogan, deux points. Et on lui met le slogan. Maintenant, je souhaite que tu me rédiges une histoire autour de l'éco-responsable et des enfants pour être vendeur, pour être vendeur tout simplement. Allez, on va faire entrer. Et là, il va nous générer une petite histoire. Alors là, encore une fois, on utilise le 3.5. Donc, il se peut que le texte soit un peu moins bien que le 4. Mais en général, pour vous donner un axe, encore une fois, pour vous orienter au départ et pouvoir avoir du contenu, notamment lorsque vous écrivez votre site web, ça peut être très intéressant. Et là, vous voyez qu'il commence par « il était une fois ». Donc là, il nous fait vraiment une histoire. Donc là, pour le coup, on voit que ça fait vraiment compte. Finalement, vous voyez, ces enfants ont passé leur journée à explorer les bois, observer les oiseaux, etc. Là, on peut lui dire, si on ne veut pas cet axe-là qui est trop, on va dire, enfantin et trop sur les comptes, on va dire, on va lui demander plutôt axe, plutôt le ton sur la marque et non pas sur une histoire non réelle. Donc là, évidemment, ça va dépendre de ce que vous voulez. Vous pouvez spécifier jusqu'à ce que vous voulez. Là, vous voyez qu'on est tout de suite bien mieux. « Chez Aikido Eko, nous croyons en avenir meilleur pour nos enfants et pour la planète. Donne puisse soin de fournir des t-shirts éco-fréni pour nos futurs héros, les enfants. » Lorsque vous achetez, etc., 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 en fait, ici, il nous fait une vraie belle histoire sur la marque. Donc là, qu'est-ce qu'on a ? Pour l'instant, on a un nom, un slogan et une histoire. Maintenant qu'on a ça, évidemment, il va falloir trouver un fournisseur. Donc, ce qu'on va lui demander de faire, cette fois-ci, on va passer sur une nouvelle conversation. On passe en GPT-4 et là, on va lui réexpliquer un peu le concept. On va lui dire « J'ai comme projet de créer ma marque, mon e-commerce plutôt, sur la thématique des t-shirts enfants éco-responsables. Liste-moi une dizaine de sites web dans cette même thématique. » Alors, pourquoi je fais ça ? Déjà, vous voyez que si vous êtes en GPT-4, il a accès à Internet et notamment à Bing. Donc, ce qui va lui permettre de faire de la recherche, de la vraie recherche sur ce qu'il y a vraiment. Et en fait, là, on va faire du benchmark. C'est-à-dire qu'on va aller voir nos concurrents, à quoi ressemble leur site, qu'est-ce qu'ils font et concrètement, quelle est leur position sur le marché. Ça, ça va être, on va dire, l'étape primordiale lorsque vous créez un site web. C'est de savoir qui sont vos concurrents et à quoi ça ressemble leur site web, qu'est-ce qu'ils font eux. Donc là, par exemple, si je clique ici dans un nouvel onglet, voilà, j'arrive ici sur AlterMondi. Et là, on voit comment fonctionne. Donc, on voit qu'on a des très gros visuels. On voit qu'on a une boutique très simple, au final, avec juste deux médias à chaque fois, un prix et des textes très simples. Vous voyez que le site est très propre, très épuré. Ça a été fait, à mon avis, très rapidement, mais bien réfléchi. Et ici, on a un peu une histoire comme nous, on l'a généré juste avant. Voilà comment ça fonctionne. Donc là, par exemple, si celui-là, on n'est pas trop fan, on peut aller sur un autre. On peut aller là-dessus, on peut aller là-dessus. On va regarder un peu ce qui se fait. Donc, par exemple, ici, on voit qu'on est bien plus sur des sites un peu plus modernes. Bon, voilà, pas forcément ce que je recherche. Et ici, on est carrément sur un site qui ressemble à du zalando, on va dire. Donc, on est sur du très, très simple. À chaque fois, on voit qu'on a… Bon, ici, ce qui est bien, c'est qu'on a du média avec des enfants. Donc, ça, à voir si vous pouvez vous en utiliser ou non, ça va dépendre évidemment de ce que vous voulez, si vous voulez partir sur cette thématique. Ici, ce qui est bien, c'est qu'on voit, par exemple, ici, qu'il y a des phrases phares. La surproduction en moins, la qualité en plus. Ça, c'est des choses sur lesquelles il va falloir vous baser également. C'est-à-dire que votre racing vous dira merci et la planète aussi. Vous voyez qu'à la fois, on alterne les produits, mais également le message. Donc, ça, c'est très intéressant lorsqu'on va créer son site web. Vous pouvez noter toutes ces idées et en faire, du coup, par exemple, un Google Sheet ou un Notion et vous, dessus, mettre toutes les idées, tous les axes à exploiter. Maintenant que vous avez les axes à exploiter, vous allez tout simplement pouvoir lui demander. Vous pouvez stopper la conversation et lui dire, « Je souhaite créer mon e-commerce. Me conseilles-tu plutôt WordPress avec WooCommerce ou PrestaShop, par exemple ? » Ça, c'est juste histoire d'avoir une idée. En général, moi, peu importe qui va répondre, je vous le dis, j'utilise WooCommerce tout simplement parce que WordPress, pour moi, est bien plus évolué que PrestaShop sur plein de niveaux, sauf si vous avez vraiment des grosses, grosses, grosses quantités de stocks. Mais en général, lorsque vous avez un site e-commerce, c'est très rare, sauf si vous êtes un vendeur, par exemple, de pièces automobiles ou des choses comme ça, de passer par un PrestaShop puisque WooCommerce propose exactement la même chose. Si, comme moi, des fois, ChatGPT bug là-dessus, vous pouvez très bien passer en 3. Puisque là, en fait, sa réponse, je peux l'avoir également sur du GPT 3 sans avoir à forcer. Voilà, donc là, on se retrouve sur ChatGPT 3.5. Je lui mets ma question, je lui envoie « Je souhaite créer mon site e-commerce, que me conseilles-tu ? » Et là, du coup, il va nous donner sa réflexion par rapport aux compétences techniques, à l'évolutivité, au budget également. Donc, en général, je vous le dis, WooCommerce et WordPress sont les plus avantageux sur plusieurs points, sachant que vous voyez que notamment au niveau de la communauté et du support, WordPress est plus suivi que PrestaShop. Voilà, une fois que vous avez fait votre choix, il va vous falloir une maquette et ensuite développer. Donc là, c'est là où ça devient intéressant. Aujourd'hui, avec ChatGPT 4, vous voyez qu'ici, vous avez 8 d'alli et vous allez pouvoir lui demander des choses. Avant même tout ça, on a dit qu'on avait créé pour l'instant un nom, un slogan, une histoire. On avait benchmarkété, on avait carrément demandé qu'est-ce qu'on devait utiliser sur notre site web. Maintenant, on peut lui demander de générer, génère-moi un logo pour une marque de t-shirt pour enfants éco-responsables. Je veux que le logo soit simple pour être réutilisé. Vous faites entrer et là, normalement, il va tout de suite faire la jonction avec Dali, si je ne dis pas de bêtises, puisque c'est Dali qui est derrière pour pouvoir générer les images. Donc là, ça va mettre du temps. Donc plutôt que vous laissez là-dessus ce que je vous conseille, enfin ce que je vais vous montrer plutôt en attendant, c'est ce que j'ai déjà fait du coup sur la partie maquette de site web. Par exemple ici, avant, j'avais demandé de générer une maquette de site web pour un blog par exemple ou un site web. Il n'y avait pas de thématique, je vais juste demander de me faire une maquette simple en fait. Tout ça pour vous montrer que même si vous n'avez aucune connaissance en graphisme, si vous êtes plutôt bon en dev, vous pouvez lui demander de vous générer une maquette suivant des variables précises. Au contraire, si vous êtes très bon en graphisme et moins bon en dev, vous pouvez tout simplement lui fournir la maquette et lui dire de vous fournir une partie du code plus ou moins. Et derrière, vous aurez juste à modifier deux ou trois choses pour pouvoir arriver à la même chose. Sachant que vous pouvez également lui fournir une maquette de site web et lui demander quel thème, par exemple WordPress, il vous conseille le plus pour accéder le plus rapidement possible à ce que vous recherchez. Donc là, on est vraiment sur des choses très rapides, très simples à utiliser. Là, on vient de voir qu'il a fini. Donc, qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Et voilà, très très bien. Je lui ai demandé un logo avec la partie éco-responsable et la partie enfant. Et là, on voit qu'il nous génère un logo très simple à utiliser qui reprend tous les codes, à la fois la partie bébé, la partie t-shirt et la partie éco-responsable. Donc là, vraiment, rien à redire. Alors, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, la thématique est vraiment bien respectée. Donc, maintenant que vous avez ça, il ne vous reste plus qu'à installer WordPress sur un hébergement. On a déjà fait des vidéos avec Camille sur Hacking SEO. À choisir le thème que vous voulez. Et derrière, vous générez du contenu avec ChatGPT. Vous générez des médias avec Dali. Vous pouvez également chercher des médias sur Pixabay, Pixels, etc. Ou toujours du payant sur Shutterstock et iStock. Et derrière, vous pouvez évidemment gérer toute votre boutique en ligne comme vous le souhaitez. On a déjà fait des vidéos là-dessus sur la boutique en ligne e-commerce, sur WooCommerce notamment. C'est pour ça que je ne le montre pas dans cette vidéo. Là, c'était vraiment pour montrer l'aspect, on va dire, recherche et axe de branding pour commencer sa marque en ligne et pouvoir commencer à générer un business rentable. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un pouce bleu. Encore une fois, les offres aux singers du Cyber Week sont bientôt terminées. Donc, n'hésitez pas à aller les prendre. Et même après les offres, vous verrez qu'on reste quand même sur des prix les moins chers et les plus avantageux actuellement sur le web. Donc, n'hésitez pas à utiliser notre code promo HackingSEO et à utiliser le lien dans la description. C'était Anthony Klinger de la chaîne HackingSEO. On se dit ciao tout le monde.